Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la mort de Jean-Pierre Pernault. Les propos choquants de Benjamin Lédig qui choquent les internautes. Jean-Pierre Pernault est mort le 2 mars dernier. Le tiktoker Benjamin Lédig est une nouvelle fois à l'origine d'une polémique en rapport avec le décès du journaliste. Les internautes sont choqués. Cette semaine, les français ont perdu un grand homme. Jean-Pierre Pernault est mort ce mercredi 2 mars à l'âge de 71 ans. Le journaliste avait révélé être atteint d'un cancer du poumon. Ce sont ses proches qui ont annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Nathalie Marquès s'est exprimée pour la première fois depuis ses essais face aux caméras de TF1. Ce matin, la femme de Jean-Pierre Pernault est une nouvelle fois sortie du silence sur les réseaux sociaux. Mais alors que le public est encore très peiné de cette nouvelle, un jeune influenceur fait polémique en se moquant du décès de Jean-Pierre Pernault. Il s'agit de Benjamin Lédig. Le jeune homme avait créé le buzz en postant une vidéo sur TikTok de lui en train de twerker dans une église. Benjamin Lédig avait été invité sur le plateau de TPMP pour se justifier de son acte et pour présenter ses excuses. Cependant, le TikToker a récidivé et avait fait une nouvelle fois polémique. Benjamin Lédig vient encore de s'attirer les foudres des internautes avec un commentaire très déplacé suite au décès de Jean-Pierre Pernault. Lou Pernault avait déjà dénoncé les agissements de cet influenceur. Sur les réseaux sociaux, Benjamin Lédig a posté un message qui a choqué les internautes. En effet, il a écrit « Après la guerre, c'est Jean-Pierre Pernault qui me vole mon buzz. Je vais faire un retour digne de moi pour être partout. » Les internautes en colère ont donc répondu « C'est lamentable. Encore la première fois, on pouvait l'écouter ou le comprendre. Mais là, il cherche vraiment le buzz. Ou bien encore, là, il faut vraiment qu'il arrête. » Bernard Montiel avait raison. Il nous prend pour des « Hum ». La toile est donc scandalisée par les propos de l'influenceur. Reste à savoir si Benjamin Lédig présentera ses excuses sincères pour ce nouveau dérapage. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des dernières actus. A bientôt sur Buzz TV !